Je défends l'idée du revenu universel depuis de nombreuses années parce qu'il est adapté à la société que je veux construire, qui est une société de solidarité plutôt que d'assistance qui est une société adaptée à la réalité du monde d'aujourd'hui avec deux phénomènes qui sont devant nous, l'automatisation et notamment dans les services et qui nous oblige aujourd'hui à changer de modèle social ainsi que l'allongement de la vie avec l'augmentation des maladies dégénérescentes. Alors ce modèle social il n'est pas à même, on le voit parce qu'avec l'évolution depuis 40 ans du chômage qui a été multiplié par 25 en 40 ans avec le nombre de pauvres, 8 millions et demi de pauvres dans un pays comme la France, c'est un modèle social qui non seulement n'arrive pas à atteindre ses objectifs mais qui est bien incapable de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et donc c'est non seulement une bonne idée mais je vous fais parier aujourd'hui que ce sera le modèle mondial dans les dix ans qui viennent. Et mon souhait c'est que la France soit locomotive plutôt qu'on soit dans le wagon de queue en défensif. C'est pour bien comprendre l'idée d'un revenu universel sans condition de la naissance à la mort qui vienne remplacer le maquis social d'aujourd'hui. C'est d'abord plus de liberté pour les gens, c'est ensuite des économies de gestion pour la collectivité. Le maquis social d'aujourd'hui, je parle des coûts de gestion parce qu'il va dans la poche du citoyen. 30 milliards d'euros, 30 milliards d'euros pour les gens qui pondent de la réglementation, qui sanctionnent quand cette réglementation n'est pas appliquée, qui accompagnent les gens parce que c'est trop complexe juste pour leur expliquer, et qui contrôlent en permanence que ces réglementations sont bien respectées. 30 milliards. Quand on sait que le déficit de la France est 73 milliards, rien que ça c'est 30 milliards. Et donc voilà pourquoi dans un pays où quand on est dans la rue, on peut pas toucher le RSA alors que dans le principe le RSA il est fait justement pour les gens qui n'ont rien. Que quand vous suivez des sans domicile dans leur vie quotidienne, c'est la bureaucratie la plus incroyable à laquelle ils sont confrontés juste pour pouvoir se laver, manger et dormir. On sait qu'on est à un point d'équilibre. qui est un point d'équilibre majeur. Ce revenu universel, il est expérimenté, et j'ai moi-même été dans ces pays, dans beaucoup de pays du monde, aux Pays-Bas, en Inde. La Finlande va le mettre en place. Le Québec, qui est dans ma circonscription, je suis le député des Français des États-Unis et du Canada, qui a décidé de le mettre en place. Au moment où nous nous parlons, l'Ontario est en train de décider de lancer une grande étude sur le revenu universel. Et donc, ça bouge sur tous les continents. En Inde, l'expérimentation a montré à quel point c'était vertueux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on dit « Ah bah tiens, on va donner de l'argent aux gens pour ne pas travailler, donc c'est un mauvais modèle. » Mais en réalité, on crée un filet de sécurité pour tout le monde, au lieu d'être dans l'assistanat. Et comme ce que les gens n'ont pas toujours compris, ce revenu universel, vous pouvez le cumuler avec le travail. Contrairement à notre système aujourd'hui, où toutes ces allocations qui existent, vous les perdez si vous avez un travail. On rentre donc dans une logique qui n'incite pas du tout les gens à rester éloignés du travail. Au contraire. Et donc, avec des effets induits positifs, notamment sur la baisse du chômage, sur la formation, puisque vous avez et la liberté et les moyens de vous former, sur là où ça a été expérimenté, la baisse de la violence, la baisse de la délinquance, l'augmentation de la qualité et du niveau de santé des individus. C'est notamment très frappant en Inde, là où ça a été mis en place. Donc c'est vraiment un modèle verteux qui impose aussi de bousculer nos systèmes de financement. Là, il peut y avoir de grands débats avec des gens qui vont défendre, comme moi, à côté de la CSG, un nouveau dispositif. Moi, je défends un dispositif avec un palier à l'entrée, un palier à la sortie, mais qui soit une taxe forfaitaire, donc pas unique, mais trois niveaux, au lieu de l'IRPP qui est aujourd'hui extrêmement complexe et pas juste. Et donc, avec un système qui crée, on le sait, de plus en plus d'inégalités depuis 40 ans dans un pays comme la France, il est quand même temps d'essayer de réfléchir à une nouvelle répartition. Donc voilà. Mais en même temps, les socialistes, par exemple, réfléchissent à fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas ce que je défends. D'autres, parmi les écologistes avec lesquels je peux travailler sur cette idée, réfléchissent à d'autres types de financements. Il y a aussi l'idée du crowdfunding. On peut imaginer, il y a d'ailleurs beaucoup d'expérimentations dans le monde, des tas de dispositifs pour financer. Et là, on retrouvera les éléments du débat droite-gauche. Pour la partie qui concerne le revenu universel lui-même, c'est-à-dire l'allocation qui est versée, je pense qu'on peut dessiner le même consensus qui s'est dessiné pour créer la sécurité sociale et notre modèle de protection sociale par le passé. Et je pense d'ailleurs qu'il faut que ça se fasse dans le consensus. C'est pour ça que je travaille avec des hommes et des femmes de toutes origines politiques sur cette question. Et je suis très heureux que cette question soit maintenant dans le débat. J'étais candidat à la primaire de la droite et du centre. J'ai défendu cette idée. Je suis heureux de voir que d'autres aujourd'hui la défendent, à gauche comme à droite, dans le débat présidentiel. Je suis heureux de voir que certains qui doutaient, qui ont débattu avec moi il y a encore quelques mois, je pense à Benoît Hamon, en étant non pas négatif mais très dubitatif, soit devenu aujourd'hui un des défenseurs de ce revenu universel. Je pense que les choses bougent en France et je voudrais qu'elles bougent plus vite encore. Pour le mettre en œuvre, il y a deux solutions. Soit on décide aujourd'hui de rentrer dans cette grande réforme, de l'appliquer tout de suite. Mais pour ça, il faudrait avoir un système. Quand je parle du système, c'est tout notre système d'administration qui soit coopératif. Or aujourd'hui, il ne l'est pas parce qu'il a bien compris que le revenu universel, c'est d'abord la désintermédiation. Et que tous ces 30 milliards dont je parlais tout à l'heure, avec des réglementations, des contrôles, des sanctions, il y a des gens derrière qui vivent de ça, de construire ces réglementations, de contrôler. Et donc évidemment, ce système s'arc-boute pour surtout ne pas changer. Mais ça donne ce qu'on voit depuis 40 ans. C'est-à-dire, si je prends un exemple, l'hôpital où vous aviez avant un directeur. Maintenant, vous avez 10 directeurs adjoints. Mais dans le même temps, vous avez les aides-soignants ou les gens qui travaillent dans le bâtiment, à l'hôpital, qui se plaignent parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, de moins en moins payés, qui ont de plus en plus de travail. Et donc c'est là où il faut aujourd'hui remettre les choses un peu à l'endroit. Et donc soit on fait cette grande réforme globale d'un coup, soit, je pense que c'est plus raisonnable, on expérimente. Mais on n'expérimente pas comme ça dans un pays avec une réforme qu'on va mettre je ne sais pas combien de temps à imaginer. Moi, je suis pour une expérimentation foisonnante. Et donc c'est la raison pour laquelle je viens de déposer d'ailleurs une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour permettre l'expérimentation. J'ai rencontré le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Je veux rencontrer d'autres élus de toute tendance politique pour que ceux qui ont envie d'expérimenter sous un angle ou sous un autre le revenu universel puissent le faire. Et c'est la somme de ces expérimentations qui nous permettra ensuite de définir la grande réforme globale, que j'appelle de mes voeux et que je crois absolument incontournable, d'ailleurs y compris les acteurs du numérique qui pendant très longtemps nous ont expliqué que le digital et le numérique allaient créer plus d'emplois qu'ils n'allaient en détruire, aujourd'hui sont parfaitement conscients que le revenu universel est incontournable et qu'il faut en tout cas travailler dessus et sur de nouveaux modèles parce que l'emploi classique, on va en détruire beaucoup. Et donc il faut aujourd'hui imaginer, et moi je défends le plein emploi, mais je défends un plein emploi avec un emploi qui n'a pas le même contour qu'auparavant. De la même façon que le salariat comme seul modèle aujourd'hui, on voit bien que c'est inadapté à la société d'aujourd'hui. Et quand je pense à ce jeune qui était dans mon bureau 27 ans, qui avait déjà eu 18 types de contrats différents avec des employeurs différents, croyez-moi il était bien incapable de me dire quelle serait sa retraite, quelle était sa protection sociale et quels étaient ses droits. Et le problème de notre société, et on le sait bien ici au Conseil économique, social et environnemental, le problème de notre société pour protéger les citoyens, c'est d'arriver à protéger tout le monde. Or notre système intermédiaire, les syndicats, essentiellement organisé pour protéger certains, souvent dans les grandes entreprises. Mais les autres sont laissés souvent, malheureusement, dans notre société à l'abandon. Et j'ai rencontré, et j'en terminerai là, beaucoup de précarité, les 125 étapes du Tour de France que j'ai fait, le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot suicide. Chez les agriculteurs, chez les professionnels de santé, chez les travailleurs indépendants, il y a une grande précarisation. Il faut aujourd'hui essayer de bâtir ce nouveau modèle qui peut redonner de l'espérance dans un pays comme le nôtre. qui peut redonner de l'espérance dans un pays comme le nôtre. Et j'ai rencontré de l'espérance dans un pays comme le nôtre. de l'espérance dans un pays comme le nôtre.